Générique Yoh Rana, la Polynésie et bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. On débute avec des vigilances oranges pour les fortes pluies sur Maupélia. Les îles sous le vent sur les Australes également au centre et à l'ouest. Un temps perturbé persiste sur les îles de la société et s'étend vers l'ouest et le centre austral. On reste en vigilance jaune également pour les fortes pluies sur les îles du vent. Un temps jaune pour les fortes houles sur Rapa et le sud des Toits Moutous et vigilance jaune pour les orages sur la société, l'ouest et le centre des Australes. Voici nos animations satellites d'aujourd'hui. La grisaille a persisté sur les îles sous le vent apportant averses et grains orageux. Ces derniers sont également arrivés sur le nord austral cet après-midi. Et du côté des îles du vent, le temps était plus calme malgré un ciel chargé et ailleurs de bonnes conditions ont prédominé. Commençons sur Tahiti Mouria pour nos prévisions. Le ciel est encore chargé en nuages cette nuit. Ils sont à l'origine d'averses dans la zone urbaine entre Mahina et Faa sur la côte est. Et également sur le relief, elles peuvent encore donner localement des cumuls importants. Un début d'amélioration est attendu demain, devenant plus franche l'après-midi pour le vent. Et les deux secteurs nord-est modérés assez forts avec des rafales atteignant les 70 km heure. La mer est agitée à localement forte avec une houlée et une mer du vent qui se conjugue pour donner des creux de nord-ouest de 2,5 m. La température est de 25 et 31 degrés. Voyageons vers les Rarumatei. Le temps est encore perturbé cette nuit. Accompagné de grains orageux, les averses peuvent être de forte intensité et accompagnées localement de cumuls importants. Un début d'amélioration est attendu l'après-midi pour le vent. Il est de secteur nord modéré à assez fort avec des rafales atteignant les 70 km heure. La mer est agitée à localement forte avec une houlée et une mer du vent qui se conjugue pour donner des creux de 2,5 m. Les températures 25 et 32 degrés. Dirigeons-nous vers les Tuamoutous et les Gambiers Kouroura et Nakoto. Le ciel est bien présent. Il se compose toutefois avec quelques nuages mais sans précipitation. Pour le vent, il est modéré du secteur nord-ouest de Hirehiretoué à Rikitea. Ailleurs, le vent s'établit à l'est modéré avec des rafales à 70 km heure. Sur le sud, Tuamoutou Gambier, la mer est forte avec une conjonction de houlées de secteur sud et une mer du vent de nord-ouest donnant des creux de 3,5 m cette nuit. Ailleurs, la mer est agitée avec une houle de secteur sud de 2 m et une houle de secteur nord d'un m. Les températures sur les deux archipels 23 et 31 degrés. Direction les Marquises, le soleil garde la main pour la journée. Le vent est modéré du secteur est avec des rafales à 60 km heure. La mer est agitée avec une houle de secteur nord et une houle de secteur sud d'un mètre. Les températures varieront entre 25 et 30 degrés. Et on termine notre voyage sur les Touhapé. Une dégradation pluvue-orageuse est attendue cette nuit et demain entre Rimatararurutu, Tupou et Irivave avec un risque de cumul localement important de puits. Ce temps perturbé gagne la région de Rapa l'après-midi. Pour le vent, il est modéré du secteur nord-ouest, gagnant la région de Rapa demain soir. La mer est forte avec une houle et une mer du vent conjuguée donnant des hauteurs de 3,50 m à Rapa. Et pour nos températures, 23 et 28 degrés. Pour les trois prochaines journées sur le pape, le temps s'améliore. Les éclaircies sont de plus en plus larges. Et pour nos températures, 25 et 32 degrés. On se dirige au-delà de nos îles demain. Le temps sera couvert sur Paris, Sydney et Montréal. Et le ciel est dégagé sur le reste des villes. Et pour nos températures extrêmes, moins 4 degrés à Montréal et 26 degrés à Nouméa et à Auckland. C'était les prévisions de demain. Mercredi 14 février, nous fêtons l'amour. Bonne Saint-Valentin, le lever du soleil prévu à 5h51 et se coucherait à 18h32. Suivez les infos sur TEN TV et sur le site. Bonne soirée, pluvieuse et...